Je suis Mondine, je vous propose un podcast pour notre santé. J'ai intitulé ce podcast « L'urgence est affective ». Dans notre vie, nous réprimons souvent nos sentiments. Ce que nous n'exprimons pas nous fait mal. Nous blâmons la colère, n'exprimons pas notre joie. Cachons nos douleurs, dissimulons nos peurs. L'incapacité à mettre des mots sur nos sentiments et sur ceux de nos enfants nous rend malades physiquement. Dans notre quête de savoir comment mieux accepter nos sentiments et comment les exprimer, je vous propose une lecture dans le livre d'Isabelle Filioza, « L'intelligence du cœur ». Je poursuis la lecture au chapitre 40. J'irai ses propres émotions pour ne pas interférer dans l'histoire de l'autre. Nous sommes tous tentés de projeter nos propres expériences, nos propres émotions sur les expériences des autres. Daniel avait une leucémie. Il devait subir une greffe de moelle osseuse. Sa famille, ses amis, tous ont insisté pour qu'ils subissent l'opération. Leur propre peur de la maladie de Daniel les empêchait d'être empathiques. Incapables d'écouter, ils conseillaient. Ils voulaient que Daniel suive les recommandations des médecins parce qu'il ne voulait pas se sentir responsable. Mais lui avait peur. Il ne voulait pas. Tout ce qu'il aimait, longtemps supplié, menacé, convaincu qu'il y est allé. Il est mort. Son cœur a lâché. Il est évident que tous les gens qui ont peur d'une opération ne meurent pas pendant celle-ci. Mais tout le monde n'est pas terrifié au point d'avoir envie de la différer. C'était le cas de Daniel. Devant l'insistance de son entourage, il a abdiqué ses sentiments propres. C'est à chacun de prendre des décisions pour sa propre vie. Nous devons apprendre à faire face à nos émotions pour être capables de respecter le chemin de chacun. J'aime les questions des Canadiens. Ça me fait oui ou ça me fait non ? Ce sont des questions à se poser à l'intérieur. Elles sont plus sûres que les habituels doutes. Est-ce que c'est bien ou mal qui font appel à des repères extérieurs ? Sur le bien et le mal, chacun peut avoir un avis différent. Mieux vaut écouter l'intérieur de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...